Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir l'expérience de Marlin Nesculi, une expérience qu'il a réellement réalisée et qui a un petit air de la méthode du choix différé de Wheeler que nous avions vu. Alors, la méthode ici est un peu plus sophistiquée et assez astucieuse. On a une source S de photons qui se dirige vers des miroirs. Je vais faire un peu plus court, voilà. Comme ceci. Ici, il y a des détecteurs. Il y a également un dispositif ici et ici qui se dirige vers une expérience de type interférence de Jung. Alors, mettons des lettres pour y voir plus clair. A, B, C, D, E, F et K, H, G, I. Et ici, le dispositif I. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Donc, on a une source de photons qui émet un flux de photons vers des miroirs qui sont en fait des miroirs semi-transparents. C'est-à-dire que le photon a une chance sur deux de passer à travers ou une chance sur deux d'être réfléchi. Et ceci sur les quatre miroirs. I, ici, est un dispositif d'interférence du type interférence de Jung et qui permet donc de mesurer les interférences des photons qui viennent par deux directions différentes comme ils viendraient à travers deux formes. Supposons que B et C soient des miroirs, de simples miroirs. Dans ce cas-là, les photons iraient par deux chemins provoquant une figure d'interférence de Jung tout à fait classique. En fait, B et C ne sont pas des miroirs. Ce sont des diviseurs de photons. Ce sont certains cristaux non-linéaires qui ont la propriété de pouvoir, à partir d'un seul photon, en produire deux de fréquence moitié. Chacun emporte la moitié de l'énergie. Et les deux photons ainsi créés sont intriqués. Donc, on a deux photons ici qui partent intriqués et ici, deux photons qui partent intriqués. C'est supposons qu'on n'ait pas les miroirs D et E. Dans ce cas-là, les photons intriqués arriveraient en J et K, permettant de savoir quelles branches les photons ont empruntées, détruisant ainsi la figure d'interférence. C'est en fait, alors, par rapport à l'expérience d'Avchard que nous venons de voir, ici, la mesure, savoir par où passent les photons, se fait avant les interférences, la mesure des interférences, et non pas après, comme dans l'expérience d'Avchard. Ici, c'est quelque peu analogue au cas que nous avions déjà discuté, dans le cas de l'analyse de Jung au début de cette série, et nous en avons parlé récemment. On sépare les photons, ce qui permet de savoir par où ils sont passés, ce qui détruit la figure d'interférence. Lisons maintenant les photons continués, et supposons qu'il n'y a pas de miroir en F. Dans ce cas-là, les photons vont soit vers J, soit vers H, et ces photons-là vont soit vers K, soit vers G. Et donc, en mesurant les photons aux quatre détecteurs, on sait à nouveau par où ils sont passés, et donc il n'y a pas de figure d'interférence. C'est exactement la même expérience. Supposons maintenant qu'on place le miroir semi-transparent F. Dans ce cas-là, un photon qui arrive d'ici a une chance sur deux d'aller dans un des deux détecteurs, et de même pour un photon qui arrive d'ici. Et donc, quand on reçoit les photons dans les détecteurs H et G, on est incapable de dire d'où est venu le photon. Marlène Scully appelle cela la gomme quantique, parce qu'en mettant le miroir F, on efface l'information de la provenance du photon. En captant les photons en H et G, on ne sait plus dire par où ils sont passés. D'où le nom de gomme quantique. Si on effectue l'expérience, on constate qu'il n'y a toujours pas d'interférence en I. L'interférence est toujours détruite. Alors, ça, ça correspond aussi à l'analyse que nous avions faite. Les photons partent sur le côté, on peut décider où partent les observer, mais ça n'a pas l'influence sur ce qui se passe. Le simple fait d'avoir ces photons attriqués permet de savoir par où sont passés les photons, et donc détruit la figure d'interférence. Et donc, forcément, il est impossible, même si on n'observe pas, même si on décide de ne pas observer ces photons, ou si on met une gomme quantique qui efface l'information, il n'empêche que les photons sont passés par là, ce qui permettrait de savoir par où sont passés les photons, et ça détruit la figure d'interférence. Mais maintenant, Marilyn Scully fait quelque chose de supplémentaire. Il dit, on a les photons qui arrivent en G ou en H, et on peut corréler, on peut déterminer en envoyant les photons A à 1, quels photons arrivent là pour ceux reçus en G, et quels photons arrivent là pour ceux reçus en H. Et si on regarde les photons qui arrivent au corréler à G, on a une figure d'interférence sur crise. On a une figure d'interférence. Et quand, et alors on peut comprendre que, sans faire cette corrélation, on n'a pas de figure d'interférence, parce que le résultat obtenu avec H est exactement le négatif. Chaque figure d'interférence est le négatif de l'autre. Et donc, en superposant les deux figures d'interférence, le résultat est sans interférence. Voilà le nœud du mystère. Par contre, on a quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que, et ça c'est l'idée de Scully, qui dit, plaçons F très loin. L'expérience a lieu, et les photons ne sont pas encore arrivés en F. Et là, on décide, ou non, de placer le miroir semi-transparent. Si on ne le place pas, la mesure en G détruit la figure d'interférence. Et si on le met, en regardant la corrélation, on a une figure d'interférence. Et donc, il semblerait que ce que l'on fait ici influence le passé. Influence le résultat du passé. Vous trouverez énormément d'informations sur Internet. Il suffit de taper une gomme quantique. Ça a beaucoup passionné des internautes et des spécialistes, ou des moins spécialistes, des curieux, sur cette curieuse influence du passé. Il serait intéressant de faire une analyse détaillée des états des photons dans tout ce dispositif. Ce n'est pas simple, parce qu'avec l'intrigation, c'est analogue à une analyse EPR, qu'on a vu, qui n'était pas triviale, et en plus, une analyse de type Jung. Donc, l'analyse est assez complexe. Ce serait intéressant à faire. Si ça vous tente, vous pouvez le faire. Mais en fait, on n'en a pas besoin, parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Il se fait qu'en I, indépendamment de ce qui se passe là-bas, en I, on n'a pas d'interférence. Qu'on mette ou pas le miroir F, il n'y a pas d'interférence. Il y a juste un flou de photons qui arrive de manière désordonnée, sans franche d'interférence. Et c'est tout. Si on veut corréler ce qui se passe là et là, il faut utiliser un canal classique. Il faut utiliser une information qui permette de lier les photons arrivant en G à ceux arrivant en I et comparer. Et le fait qu'on mette le miroir F ou pas, fait qu'on est capable de le faire ou pas. Si on ne le met pas, on a tous les photons qui viennent d'une seule direction et on n'observe pas de figure d'interférence. Et si on met le miroir, G donne des informations sur des photons arrivant de deux directions avec figure d'interférence. L'analyse, la corrélation est différente et a posteriori sur un même jeu de données arrivant en I. En fait, ceci est tout à fait analogue à la cryptographie ou même à l'expérience OPR. En cryptographie, on a une information cachée qu'on est incapable de décrypter comme ça. Et ce n'est qu'en comparant par un canal classique des mesures faites à deux endroits que l'on peut décoder, décrypter l'information. ici, on a des photons qui arrivent sans faire d'interférence. On peut séparer ces photons en deux groupes et selon la manière dont on les trie, on a ou on n'a pas de figure d'interférence. Il n'y a donc pas de mystère. C'est un tri. On entend quand même que cette expérience est particulièrement astucieuse et montre bien certaines particularités étranges de la mécanique quantique. Elle combine Jung, EPR, cryptographie, tout est dedans. Donc forcément, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais avec tout ce qu'on a vu, tout ça devient assez évident, je l'espère. Et donc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas l'influence du passé. Il faut d'abord rapatrier l'information et trier les données pour voir un résultat qui traduit le comportement des photons dans l'ensemble du système. Les plus, les moins. Voilà pour la gomme quantique, l'expérience de Marlan Esculi. Pardon, Marlan Esculi, c'est un seul nom. Et, vous verrez, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles sur la gomme quantique et je n'ai pas fait la vérification mais je suis persuadé que les trois quarts des articles analysent mal la situation. La mécanique quantique est quelque chose qui n'est pas facile. J'espère que maintenant tout devient plus facile pour vous. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous analyserons une expérience qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup plu, c'est l'expérience d'Elizur Weinman qui s'appelle aussi la mesure sans interaction. Je vous remercie. Merci.